Sous nos pieds, le sol recèle des secrets qui vont bien au-delà des simples fossiles. La Terre est une vaste archive du passé, dont chaque couche raconte une histoire de civilisation perdue, d'objets extraordinaires et de mystères qui défient notre compréhension. Ce ne sont pas toujours les archéologues qui découvrent ces merveilles enfouies, des découvertes parfois étonnantes émergent de la manière la plus inattendue, révélant des morceaux d'histoire qui transforment notre vision du monde. Numéro 1. La horde de Hoxn. En novembre 1992, la disparition d'un marteau a conduit à une découverte qui allait stupéfier les historiens et les chasseurs de trésors de la ville de Hoxn, dans le Suffolk, en Angleterre. Un homme nommé Derek Laos utilisait son détecteur de métaux pour retrouver le marteau perdu d'un ami. Cependant, au lieu du marteau, Laos a déterré quelque chose de bien plus précieux, le trésor de Hoxn. Il ne s'agissait pas seulement d'une poignée de pièces de monnaie ou de quelques objets rouillés. Le Hoxnoir est une immense collection de plus de 15 000 pièces d'or et d'argent romaine, de bijoux et de vaisselle en argent. Il s'agit de l'un des trésors romains les plus importants et les plus précieux jamais découverts en Grande-Bretagne. La quantité et la qualité des objets trouvés dans le trésor sont étonnantes. Le trésor, datant de la fin du IVe ou du début du Ve siècle après Jésus-Christ, aurait été enterré pour être mis en sécurité, peut-être pendant l'instabilité politique et les changements sociaux liés au déclin de l'Empire romain. Le trésor comprend des bracelets, des bagues, des cuillères et même des poivrières aux motifs complexes, montrant le haut niveau de savoir-faire à l'époque romaine. La découverte du trésor de Hoxna n'a non seulement enrichi notre compréhension de la Grande-Bretagne romaine, mais a également modifié les lois de la chasse au trésor en Angleterre. Leur découverte a conduit à l'adoption de la loi sur le trésor de 1996, qui a permis que ces découvertes soient plus systématiquement signalées et cataloguées. Le trésor, aujourd'hui conservé au British Museum, constitue une fenêtre éblouissante sur le passé, révélant la richesse, l'art et la vie quotidienne des Romains en Grande-Bretagne. C'est un rappel saisissant des trésors qui peuvent être cachés, attendant d'être redécouverts, même dans les endroits les plus ordinaires, comme la boue d'un champ du Suffolk. Numéro 2 Dans la petite ville brésilienne de Pindoba, une découverte remarquable a laissé la communauté locale et le monde entier bouche bée. Une émeraude pesant 363 kg et mesurant 1,30 m de haut a été découverte au fond de la mine de Carneba, située dans l'état de Bahia, connu pour ses riches gisements de pierres précieuses. Les experts estiment que cette pierre précieuse contient environ 180 000 carats de cristaux d'émeraude et est estimée à 33 millions de dollars. Même si la mine est connue pour ses gisements de pierres précieuses, la découverte d'une émeraude d'une telle taille est toujours considérée comme extrêmement rare en raison de sa taille et de sa qualité. Contrairement aux émeraudes typiques utilisées en joaillerie, ce spécimen de la taille d'une pierre est davantage apprécié en tant qu'objet de collection que les pierres précieuses habituées taillées en morceaux pour être utilisées en joaillerie. Les experts suggèrent que cela constituerait une superbe pièce exposée dans un musée ou dans le hall d'une propriété de luxe. Le propriétaire qui a découvert cette émeraude a choisi de cacher son identité et de rester anonyme, craignant pour sa sécurité et celle de sa famille. En fait, ils ont également gardé secret l'emplacement de la pierre précieuse, la déplaçant entre des endroits sur sous haute sécurité. Et bien, si moi aussi je découvrais un joyau valant plus d'une douzaine de biens immobiliers de grande valeur, je m'assurerais également qu'il n'a pas été volé ou découvert par quelqu'un d'autre. Numéro 3. Le trésor du Staffordshire Trouver un trésor caché dans votre jardin est un rêve, mais pour un détecteur de métaux chanceux du Staffordshire, en Angleterre, ce rêve est devenu réalité en 2009. Mais il ne s'agissait pas de n'importe quelle découverte. Il s'agissait du Staffordshire Treasure, la plus grande collection d'objets anglo-saxons, ferronnerie d'or et d'argent jamais trouvés. Je parle de plus de 3500 objets, dont des équipements de guerre et des objets religieux ornés, ce qui en fait une véritable mine d'or pour les historiens et les chasseurs de trésors. Parlons maintenant de chance, trouver une pièce ou deux est une chose, mais dénicher un trésor de cette ampleur, c'est comme gagner le jackpot de tous les temps. Le Staffordshire art offre un aperçu sans précédent de l'art et de l'artisanat anglo-saxon, avec ses conceptions complexes et son exécution détaillée. Cette découverte est non seulement significative, mais elle change également la donne historique. Mais voici la question, lorsque vous trouvez un trésor d'une immense valeur historique, qui peut le réclamer ? Le prospecteur ? Le propriétaire foncier ? Les musées ? C'est comme trouver un billet de loterie gagnant sur le trottoir. Sans surprise, le Staffordshire art a suscité de nombreux débats et négociations sur la propriété et la valeur. En fin de compte, le trésor a été évalué à la somme énorme de 3,285 millions de livres, répartis entre le découvreur et le propriétaire. Et que se passe-t-il ensuite ? Les musées de tout le pays se sont dépêchés de collecter des fonds pour acquérir ce trésor, afin de garantir qu'il puisse être étudié et exposé au public. Le trésor réside désormais dans plusieurs musées, dont le Birmingham Museum and Art Gallery et le Ceramic Museum and Art Gallery de Stockontran. Numéro 4 En 1952, un garçon écossais creusant pour planter des pommes de terre en guise de punition a trébuché sur la tête d'une statue de grès rouge vieille de près de 4000 ans à Maudaos à Fife. Cette découverte n'était que la première d'une série de découvertes qui ont duré trois décennies, mettant au jour un total de 18 artefacts égyptiens, dont des figurines en bronze et des plaques de céramique. Les artefacts, datant du milieu de la XIIe dynastie jusqu'à la période ptolémaïque, vers 1922 avant JC, comprennent des objets remarquables tels qu'une figurine en bronze du dieu Api et une figurine en faïence de la déesse Isis à l'étang Horus. Cette découverte a déconcerté les archéologues. Après tout, comment des objets égyptiens anciens ont-ils fini par être enterrés dans le sol écossais ? Ce n'est que récemment que les archéologues ont finalement découvert le secret. Aujourd'hui, les experts estiment qu'Alexander Henri Rhin, connu sous le nom de l'or Balgonie, a probablement apporté ses artefacts en Écosse. Balgonie s'est rendu en Égypte au XIXe siècle, à une époque où il était courant pour les voyageurs fortunés d'acheter des antiquités. A leur retour, la collection a été stockée et finalement oubliée, peut-être déplacée dans un bâtiment qui a ensuite été démoli, enterrant les artefacts avec elle. Ainsi, le mystère des statues égyptiennes, vieux de plusieurs décennies, a enfin pris fin. Aujourd'hui, les objets sont conservés au Musée national d'Écosse, où ils continuent d'être appréciés par les visiteurs et les habitants. Numéro 5. La plus ancienne carte des étoiles du monde. Imaginez tomber sur un objet si ancien et si unique qu'il change notre compréhension des débuts de l'astronomie. C'est exactement ce qui s'est passé en 1999, dans un champ boueux près de la ville de Nebra, en Allemagne. Là, les chasseurs de trésors ont trouvé un disque de bronze d'environ 30 cm de diamètre, orné de symboles à la feuille d'or. Cette découverte est connue sous le nom de disque céleste de Nebra et remonte à environ 1600 avant JC. Ce disque n'est pas seulement un chef-d'œuvre de l'âge du bronze, il fait également office de carte astronomique. Les symboles dorés représentent le soleil, la lune, les étoiles et même un phénomène céleste, éventuellement une éclipse solaire ou la pleine lune. Sa découverte revenait à trouver une pièce manquante dans le puzzle de l'histoire de l'astronomie. Mais c'est ici que cela devient encore plus intéressant, le disque a été initialement vendu sur le marché noir, circulant illégalement avant que les autorités n'en aient vent. Ce qui a conduit à sa récupération et à son étude ultérieure par des archéologues légitimes. Des recherches récentes révèlent que nous devrions peut-être accorder davantage de crédit à nos ancêtres. Il semble que la compréhension astronomique complexe n'était pas exclusive aux cultures ultérieures telles que la culture grecque ou babylonienne. Après tout, ce disque prouve que les habitants de l'Europe de l'âge du bronze avaient une compréhension sophistiquée des événements célestes bien plutôt que beaucoup ne le pensaient. Numéro 6 En creusant un puits, un agriculteur local nommé Monsieur Xiang est tombé sur quelque chose d'inattendu. Au lieu d'eau, il a trouvé une caverne souterraine. Après avoir creusé davantage, il a découvert une grotte karstique naturelle ornée de stalactites et de stalagmites formées au fil de milliers d'années. Cette caverne a été découverte dans son propre jardin, à environ 20 mètres sous terre. Ce qui était étonnant dans cette découverte, ce n'était pas seulement la caverne elle-même, mais aussi les caractéristiques uniques qu'elle contenait, qui semblaient presque magiques. Certains comparaient ces formations à des fleurs de lotus, tandis que d'autres les décrivaient comme des figures d'elfes. Cependant, ce type de découverte n'est pas totalement inconnu dans la région. Les habitants du comté de Ya étaient connus pour creuser leur propre puits et découvraient parfois des grottes naturelles de calcaire. Selon les archives officielles, des cavernes similaires ont été découvertes dans la région, certaines atteignant jusqu'à 25 mètres de long. Bien que peu communes dans le centre de la Chine, où réside l'Orxiang, ces grottes karstiques restent un phénomène fascinant. Ils sont formés par la dissolution de roches solubles telles que le calcaire, la dolomite et le gypse, créant des paysages souterrains d'une beauté impressionnante. Numéro 7. Un agriculteur du Michigan creusait dans l'un de ses champs lorsqu'il a découvert quelque chose de choquant. En creusant dans un champ de soja dans sa ferme du sud du Michigan, James Pressel et un ami ont fait une découverte qui a stupéfié la communauté scientifique. Ils pensèrent d'abord avoir trouvé un simple poteau de clôture courbée et recouvert de boue, mais il s'est avéré qu'il s'agissait d'une partie du bassin d'un ancien mammouth laineux. Cela a certainement rendu les choses plus excitantes pour les hommes. Le petit-fils de James, âgé de 5 ans, est resté sans voix lorsqu'il a vu les Normos. Ne voulant pas garder la découverte pour lui, James contacte rapidement l'Université du Michigan et une équipe de paléontologues est rapidement envoyée pour enquêter. Au fur et à mesure des fouilles du site, l'importance de la découverte de James est devenue évidente. En plus du bassin, les scientifiques ont déterré un crâne avec deux énormes défenses, des côtes, des vertèbres et les deux homoplates du mammouth. On pense que cette créature remarquable est morte il y a des milliers d'années. Daniel Fizé, le scientifique principal des fouilles, a suggéré que les premiers humains l'auraient peut-être démembré et stocké pour une récupération ultérieure. Bien que le Michigan ait produit les restes de 30 autres mammouths, la découverte de James est la plus complète. Cela montre bien que vous ne savez jamais quels trésors peuvent être cachés sur votre propriété. Numéro 8 Imaginez perdre une précieuse bague en diamant pendant que vous travaillez dans votre jardin, pour la retrouver 13 ans plus tard sur une carotte, entre autres choses. Pendant que vous creusiez, c'est exactement ce qui est arrivé à Marie Graham, une femme de l'Alberta, au Canada. Elle avait gardé la perte de sa bague secrète pour tout le monde sauf pour son fils, se sentant honteuse. Marie a même acheté une bague de remplacement pour cacher la perte. Cependant, le destin lui avait préparé une surprise. La belle-fille de Marie, Coline Dallet, a trouvé l'anneau alors qu'elle récoltait des légumes dans la ferme familiale. La carotte avait poussé à travers l'anneau, la gardant en sécurité dans le sol pendant toutes ces années. Lorsque le fils de Marie l'a appelée pour lui annoncer la nouvelle, elle était ravie. En réfléchissant à l'incident, Marie aurait aimé parler de la bague manquante à son défunt Marie, pensant qu'il aurait trouvé cela amusant. Maintenant qu'elle a récupéré sa bague, Marie prévoit d'être plus prudente et a appris la leçon de la conserver dans un endroit sûr. Numéro 9 En 1998, l'ingénieur électricien John G. Williams est tombé sur un objet mystérieux lors d'une randonnée en Amérique du Nord. Ce qui semblait être un connecteur électrique dépassé du sol. Ce qui était étrange, c'est qu'il se trouvait loin de tout établissement humain ou site industriel. En creusant plus loin, John a découvert un appareil doté d'une triple douille encastrée dans du granit solide, maintenant connu sous le nom de PETA. John a gardé secret l'emplacement exact de sa découverte, alimentant le scepticisme quant à la possibilité que l'artefact soit un canular. Cependant, il a proposé les PETA pour analyse. Bien que seuls quelques chercheurs aient accepté cette offre, l'analyse géologique suggère que la roche entourant le composant est vieille d'au moins 100 000 ans, ce qui remet profondément en question notre compréhension du développement technologique. Les tests au rayon X révèlent une structure interne opaque et le composant lui-même ne montre aucun signe d'avoir été collé ou soudé à la roche. Il présente même de faibles propriétés magnétiques et une impédance élevée entre les broches, semblable à un connecteur électronique XLR. John pense que le PETA est un véritable artefact d'une ancienne civilisation avancée ou peut-être d'origine extraterrestre. Les deux théories sont incroyablement intrigantes et passionnantes. John a clairement indiqué qu'il était prêt à permettre aux chercheurs d'authentifier l'artefact, à condition que la roche reste intacte pendant l'analyse. S'il s'avère authentique, les PETA pourraient considérablement modifier notre compréhension de l'histoire humaine et nos capacités technologiques. Numéro 10. En 2020, une équipe de paléontologues de l'Université Monash de Melbourne a mené des fouilles qui ont conduit à la découverte de certains des plus anciens fossiles découverts en Australie. Une découverte surprenante et quelque peu inconvenante qui a choqué les scientifiques lorsqu'ils ont découvert un morceau d'ambre d'une composition rare. La chose la plus étonnante était que la pierre préservait les mouches qui s'accouplent, dont l'âge est estimé à environ 40 millions d'années. L'ambre est une matière remarquable capable de préserver les organismes piégés à l'intérieur. En Australie, l'ambre est considérée comme extrêmement rare, c'est pourquoi les résultats des fouilles ont été surprenants non seulement par les mouches découvertes, mais aussi par les milliers de morceaux d'ambre cachés sous terre. Outre les mouches, d'autres organismes bien conservés ont été découverts dans l'ambre, ce qui permettra de mieux comprendre l'écosystème australien et d'étudier les insectes qui y vivaient il y a 40 millions d'années. Numéro 11. Vous pensez peut-être que nous avons déjà découvert tout ce qu'il y a à savoir sur l'Égypte ancienne, mais de temps en temps, nous continuons à déterrer des découvertes mystérieuses. Récemment, des archéologues d'Alexandrie, en Égypte, ont découvert un immense sarcophage en granit noir resté intact depuis 2000 ans. Les spéculations allaient de la présence des restes d'Alexandre le Grand à une malédiction mortelle. En ouvrant le sarcophage, ils révélèrent trois squelettes immergées dans de l'eau des goûts rouge-brun qui dégageaient une terrible odeur. Les premières tentatives pour soulever le couvercle ont été contrecarrées par l'odeur envahissante, obligeant l'équipe à demander de l'aide aux ingénieurs militaires pour ouvrir complètement la tombe. À l'intérieur, ils ont trouvé trois squelettes qui appartiendraient à des officiers de l'armée égyptienne antique. Les os étaient tous ceux qui restaient des momies, indiquant un enterrement familial. Mustafa Ouaziri, secrétaire général du Conseil suprême des Antiquités, a assuré au public qu'aucune malédiction n'avait été déclenchée. Les inquiétudes concernant les vapeurs toxiques ont conduit au nettoyage du site, bien que les experts aient rejeté l'idée d'une malédiction de momie qui pourrait causer des dommages. Incroyablement, le sarcophage, qui mesure près de deux mètres de haut, environ trois mètres de long et pèse 27 tonnes, est le plus grand du genre retrouvé intact, datant du début de la période ptolémaïque, après la mort d'Alexandre le Grand en 323 Avenue. Des études supplémentaires tenteront de déterminer l'identité et les circonstances du décès des individus. Numéro 12 Une Harley-Davidson à l'apparence rouillée a été retrouvée échouée sur la côte de la Colombie-Britannique, au Canada. On pense que cette moto a été emportée dans l'océan Pacifique à la suite du tsunami japonais de 2011. La moto se trouvait à l'origine à Miyagi, dans le nord du Japon, avant de parcourir des milliers de kilomètres jusqu'au Canada. Même si le tsunami a emporté plus d'un million et demi de tonnes de débris dans la mer, cet engin a réussi à survivre tout le voyage. Le plus remarquable dans cette histoire est que la personne qui a découvert la moto a fait des efforts pour retrouver son propriétaire et la lui restituer, même si elle n'y est finalement pas parvenue. Numéro 13 Baleine d'ambre Bien que les vomissements soient fréquents, lorsqu'il s'agit de baleine, l'histoire est différente. Le vomi de baleine peut être extrêmement précieux. En septembre 2021, un pêcheur a découvert un paquet d'ambre gris, également connu sous le nom de vomi de baleine, sur une plage du sud de la Thaïlande. Cet ambre gris est une substance rare et précieuse utilisée dans les parfums de luxe. Le paquet trouvé par le pêcheur pesait 30 kilos et valait plus d'un million de dollars, ce qui a changé sa vie. L'ambre gris se forme dans le système digestif des baleines en réponse au bec pointu des calmar qu'elles manchent. Il peut flotter dans l'océan pendant des années avant d'atteindre les plages, où il prend un parfum unique en raison de l'exposition au soleil et à l'eau salée, ce qui le rend très recherché par les parfumeurs. Bien que sa valeur exacte soit difficile à déterminer, l'ambre gris est considérée comme l'une des choses les plus chères au monde, avec des prix allant de quelques centaines à plusieurs milliers de dollars le gramme.